Yochi Di Mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On va être donc sur une vidéo extrêmement engage, j'achète ou pas, 100% d'Oki Doki Donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est de ça, donc normalement il y a 9 titres, sauf que celui-ci je ne l'ai pas vu dans mes pages et que de toute façon je l'avais déjà présenté Il y a deux autres titres, d'où en tout cas un, voire deux, où je suis sûre de t'avoir parlé Mais je vais tout te donner vite fait un avis sur tout le monde Donc Terukan Boy, je vais à chaque fois essayer de te lire quand même les résumés, etc. 3 trentenaires qui font face aux difficultés de la vie vont braquer 30 millions de yens. C'est le moment de prendre le plus grand pari de notre résistance. A l'époque du lycée, Satoshi, Riohei et Kota ont formé un groupe de rock, les Terukan Boy. Et Terukan veut dire boulette debout. Voilà, ça s'appelle les boulettes debout boy. Aujourd'hui, trentenaires, les trois compères ont choisi les voix différentes, mais font tous face à la difficulté qui leur semble insurmortable. Un jour, ils découvrent au détour d'un magazine de Hamada, un ancien camarade du lycée s'est lancé dans le monde de l'IT. Les technologies de l'informatique, mais ce qu'ils ignorent, c'est que cela va changer le destin à tout jamais. Voilà, très clairement, la qualité de dessin ne me plaît absolument pas. Je n'ai pas du tout été emballée par cette histoire. C'est un one shot, mais voilà, la réponse est-ce que j'achète ou pas, la réponse est absolument pas. Ensuite, je vais faire dans l'ordre du catalogue, on est avec Isekai Anim Store, un manga Isekai fantastique délirant pour découvrir les coulisses de la création des animés. Alors qu'elle se rendait à son lieu de travail, de studio d'animation Ashita, Sakura, Miyone, l'animatrice principale, rencontre une sorcière nommée Sophie, S-O-F-I-E et pas PH, qui a été transportée dans notre monde. Et malheureusement, cette dernière a accidentellement téléporté l'équipe de l'animation de Sakura dans un autre univers. Sophie va devoir rattraper son erreur en aidant Sakura. Pour ce faire, elle va invoquer différents habitants de son monde d'origine, des créatures mythiques, pour former la nouvelle équipe de choc de Sakura, rendant la vie du studio d'animation encore plus fantastique, phrase d'accroche, sous des dehors de comédies délirantes, Isekai Anim Studio est une mine d'informations pour les coulisses des créations d'animés. Une série courte en trois volumes qui saura vous divertir aussi bien qu'un bon animé. Alors, je n'avais pas vu, avant de me faire mon propre avis, de lire ça, je n'avais pas lu l'information comme quoi il serait qu'en trois tomes. Du coup, d'ailleurs, je suis en train de m'en rendre compte que le tome 1 est sorti en mai. Enfin, la série s'est terminée même depuis mai, parce que le troisième tome est sorti en mai. Donc, honnêtement, si je le trouve en occasion, oui, à bon prix, en dessous de 5 euros, très clairement. Il est 7,95€ à l'origine. Pourquoi pas ? Mais sinon, bof, parce que je n'ai pas trouvé non plus transcendant. Après, n'oublions pas qu'on est chez les éditions Doki Doki et que moi, j'ai des statistiques assez merdiques avec eux. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'ils ne m'aident pas forcément les premières pages. Donc, ça n'aide pas du tout à savoir si on aime ou pas. Voilà. On continue avec Play is cool, guys. A première vue, ces 4 jeunes hommes ont tous l'air très cool, mais un brin difficile à approcher. Mais en entrant dans leur quotidien, vous comprendrez vite qu'ils sont, en fait, incroyablement étourdis. Et justement, c'est qui fait tout leur charme et les rendent si attachants. Aucun doute, vous finirez, vous aussi, par les aimer. Et bien, personnellement, j'ai tenté l'extrait, je n'ai absolument pas accroché. Je crois que j'ai tenté les 2 premiers épisodes aussi de l'animé et c'était pareil. A savoir qu'il existe aussi un K-drama et je suis assez frustrée parce que je n'aime pas du coup la série. Mais malheureusement, en fait, pour moi, il y a un de mes chanteurs préférés de K-pop. Et du coup, c'est Yuta de N-City qui est dans la série qui ferait un des personnages. J'ai très envie de regarder parce qu'il y a Yuta dedans, mais je n'ai pas aimé suffisamment l'univers pour être tentée vraiment de le regarder. Donc, voilà. Donc, on est sur des personnages juste maladroits. Par exemple, le gars, il croit écouter une musique, sauf qu'il a oublié de brancher ses écouteurs à son téléphone. Et donc, tout le monde entend sa musique, etc. Ou alors, il met son maillot à l'envers devant, derrière et à intérieur, extérieur ou des trucs comme ça. Et voilà, ça les rend soi-disant cool. Moi, ce n'est pas du tout mon délire. Mais bon, voilà. Ensuite, on continue avec Power Antoinette qui est donc le manga qui m'intéressait le plus, en fait, juste par rapport au titre, par rapport à la couverture sans avoir lu le résumé. Et c'est celui qui m'a le plus déçue, en fait. Donc, voici l'histoire d'une contre-révolution à la force du biceps. Envoyée sur l'échafaud pour être guillotinée, Marie Antoinette découvre une France dénaturée, trop enivrée par sa révolution. Elle ne supporte pas cette vision. « Je suis la France, la seule et l'unique. D'un bout à l'autre de la scène, je vais tout recouvrir de muscles. » S'exclama-t-elle d'un tonitruant. « Métamorphosée en montagne de muscles, la voici qui s'empare de la lame de la guillotine. Vêtue d'une véritable armure en forme de robe, elle fait danser ses trapèzes qui pourraient porter une voiture d'acier. » C'est le point de départ d'une contre-révolution musclée menée non-stop par la plus redoutée des boxeuses de la cour, Marie Antoinette. Donc, comme tu le comprends directement, on est sur un univers un petit peu décalé. On est donc histoire de France, comédie délirante et action. La qualité des seins est magnifique au possible, mais personnellement, je n'ai absolument pas du tout aimé le passage que l'on nous montre. Donc, est-ce que j'achète ou pas ? La réponse est non. Et j'ai été extrêmement déçue, du coup, par cette série. Nous allons continuer avec, du coup, l'histoire avec nos petits chats. Donc, c'est Hachi et Mamoru, chat des rues. Donc, l'histoire attendrissante de deux chats errants en solitaire dans la difficulté. Mamoru, un chat domestique, s'est mis dans une bien mauvaise situation. Partir un soir à la poursuite d'un oiseau et il finit par ne plus retrouver le chemin de sa maison. Et le monde qui l'attendait dehors était bien plus terrifiant qu'il ne pensait. Heureusement qu'il fait la rencontre de Hachi, un vrai chat des rues aguerri. Ce dernier, c'est tout ce qu'il faut savoir pour survivre au quotidien de chats errants. Ensemble, ils se porteront secours et seront toujours prêts à se donner un coup de patte dans les coups durs. C'est ainsi que commence leur touchante histoire et celle de tous leurs camarades de la rue. Donc, le volume 1 est sorti le 5 avril, le volume 2 est sorti en juillet, le volume 3 sortira en novembre. Et série toujours en cours avec trois tomes. Donc, voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est de mon avis, je te dirais que j'ai énormément apprécié ce que j'en ai lu. Est-ce que j'achète ou pas ? La réponse est oui. Mais je vais d'abord tenter de voir si je peux trouver les premiers volumes en occasion ou pas. Honnêtement, est-ce que j'achète ou pas ? Oui. Mais en fait, ce n'est pas une priorité, très clairement. Je l'ai vraiment apprécié, j'aime bien l'idée, je trouve ça plutôt sympa. Mais j'attends aussi de voir en combien de tomes il sera. Parce que très clairement, une série genre en 10 tomes ou plus, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, voilà. Je pense que je vais me laisser un an passer et me voir l'an prochain du coup où ça en est. Et me dire pourquoi pas, ça peut être aussi un manga parfait pour l'été je pense. Donc, voilà. Ça sera ma lecture pour l'été prochain, mais pas pour tout de suite. Ensuite, on va continuer avec Conqueror of the... Dying... Je ne sais pas le dire. Kingdom. Donc, le paisible éleveur d'oiseaux géants doit prendre son envol et affronter son destin. Avant de se réincarner dans le royaume de Shiyata, Yuri était un jeune homme ayant perdu le goût à la vie. Dans un nouveau monde de fantaisie, la vie de Yuri trouve enfin un sens des parents aimants et un avenir prometteur dans le ranch de son père dédié à l'élevage d'oiseaux géants. Des aigle-rois sont destinés à servir de monture les soldats. Une guerre certes lointaine, mais contre un envahisseur toujours plus pressant. Cependant, la gangrène se développe insidieusement au cœur du royaume et la guerre se rapproche de Yuri et de sa famille irré-médiatiblement. Après la mort de son oncle, Yuri est convoqué par son clan. Un grand destin attend notre héros. Donc c'est Saga Fantasy, Isekai Oiseau Géant. Honnêtement, en ce qui concerne ce titre, je t'avouerais que si je n'avais pas lu un autre manga des éditions, je ne dirais pas de bêtises, Pika, il ne m'aurait pas intéressé. Le seul défaut que j'ai à dire, c'est qu'il commence par être un Isekai. Si on avait été sur directement des personnages dans un monde, du coup avec des créatures fantastiques, etc., des oiseaux géants et autres, ça m'aurait beaucoup plus plu. Mais bon, après ça, ça reste un détail et je ne pense pas que c'est un détail très important dans la série. Mais voilà, en ce qui concerne les Grandes Lignes, je l'ai énormément aimé. Mais il faut se dire aussi qu'il m'a intéressé parce que j'ai lu un autre titre similaire et que donc du coup, j'en attends beaucoup. Voilà, donc est-ce que j'achète ou pas la réponse ? Et oui, est-ce que j'achète ou pas tout de suite ? La réponse est, on va un petit peu attendre parce que deux tomes toujours en cours, le troisième tome est bientôt prévu, je crois qu'il est prévu pour la fin d'année seulement. Il n'y a pas plus que trois tomes non plus au Japon. Voilà, la qualité de dessin est très très belle et j'ai vraiment apprécié la qualité esthétique du manga. Ensuite, on va continuer avec le gros chat et la sorcière grincheuse. Donc celui-là, c'est celui qui m'intéressait aussi le plus. Elle croyait avoir connu le pire lorsqu'elle a vaincu le roi des démons, mais elle vient d'invoquer un gros chat têtu. Jeanne est une vieille femme solitaire qui vit recluse au fin fond de la forêt, un monde fantastique. Elle qui a autrefois vaincu le roi des démons grâce à ses pouvoirs de sorcière vit aujourd'hui dans l'oubli le plus total. Pire, elle est considérée avec méfiance et dédain par tous les villageois. Pour briser sa solitude, elle décide un jour d'invoquer une créature d'un autre monde. Et cette créature qui vient d'apparaître ne vole pas et ne crache pas du feu comme les dragons de compagnie d'antan. Il s'agit d'un gros chat particulièrement mignon mais qui ne fait qu'à sa tête. Voici l'histoire d'un matou maus et d'une sorcière grincheuse qui va voir les réminiscences du passé frapper à sa porte et basculer son existence. Donc le tome 1 sera disponible en septembre, le tome 2 sera disponible en novembre. Nous sommes en genre fantaisie, tranche de vie et comédie. A savoir, en ce qui concerne la qualité de dessin, je la trouve dingue. Je l'ai vraiment appréciée à mort. Pour ce qui est de mon avis sur... J'ai les yeux qui piquent, je suis désolée à cause de la bougie que je viens d'étendre. Je l'ai éteint entre les deux poses là parce que là ça fait 9 minutes que je filme et il y avait une coupure. Bref, toujours est-il. En ce qui concerne donc le manga, je l'ai vraiment adoré. J'ai adoré le côté simple, sans prise de tête et tout doux. J'aime bien justement parce que le chat il est immense par rapport à elle. Elle a invoqué un chat du coup du monde des humains mais vraiment énorme. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt drôle et plutôt cool. Ensuite, on va terminer vite fait parce que tu vas voir, ça ne va pas me prendre longtemps avec Miyabichi no Onmyoji. Voilà, à tes souhaits. C'est un titre provisoire apparemment mais bon, toujours est-il, c'est un titre je crois original. Nous sommes sur un titre toujours en cours avec deux tomes. Le tome 1 sortira le 4 octobre et le tome 2 le 1 décembre. Donc, complicité et opposition entre humains et yokai. Dans un monde ancien et fantastique, la société humaine est dangereusement menacée. Les dix trésors sacrés de l'empereur jusque-là conservés dans un sanctuaire de la capitale ont été dérobés. Par des esprits malveillants, il leur permettrait de décuper leur force pour y remédier. L'empereur fait appel au plus puissant exorciste du pays. Un homme aux pratiques occultes de tout le monde craint ou considère comme hérétique. Grâce à ses mystérieux pouvoirs, il retrouvera vite la trace de l'un des dix trésors qui se sont recherchés. Il est incrusté dans le front d'un petit garçon de sang mi-yokai, mi-humain, et donc rejeté de tous. Et pour le récupérer, le trésor qu'il a absorbé sans le vouloir, l'exorciste ne voit pas d'autre solution que de le tuer. Mais son acolyte aux oreilles de loup intervient. Et c'est ainsi que commence l'histoire de ces trois personnages, tous aussi intrigants qu'attachants, tous rejetés de leur semblade, mais aussi unis afin de mieux les protéger. Honnêtement, de ce que j'ai lu de l'esprit, il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau des pages, je trouve. Mais je n'ai absolument pas été captivée, ça ne m'a absolument pas donné envie, alors que la couverture me faisait de l'oeil, justement. Et j'ai été extrêmement déçue, je passe royalement. La qualité des dessins est plutôt sympa, mais ce n'est pas non plus ce que je préfère. Ou alors, elle est vraiment agréable, mais ce n'est pas ce que je préfère. Donc, est-ce que j'achète ou pas ? La réponse est non. Donc, on va faire un petit résumé express. Teru Kanboy, c'est non. Issei Kei Anime Studio, oui, si je trouve en occasion. The Dark Saint, ne m'intéresse pas. Je ne l'ai pas lu, laisserai. Cette fois-ci, je l'avais déjà lu il y a longtemps. It's Cool Guys, c'est sans moi. Achi et Mamoru, les chats de rue, je prends, mais je vais attendre un an. Et ça sera ma lecture, du coup, une recommandation, je pense, pour l'été prochain. Conqueror of the Guinea Kingdom, ça, je prends, et j'ai très très hâte de le lire. J'attendrai quand même la fin d'année, mais dès 2024, en gros, je le lirai. Pauvre Antoinette, ne m'intéresse pas. Je passe mon tour. Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, j'achète. Au fur et à mesure, je pense, parce que ça, c'est le genre de petite lecture un peu... Ça me fait penser un peu au titre des éditions Komingo, comme Soupinou ou quoi, donc je trouve ça plutôt cool. Et Miyabashi no Omiyoji ne m'intéresse pas, donc je passe mon tour. Voilà. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets la précédente vidéo Estré Manga, la playlist Doki Doki. Et sur ce, à bientôt.